Learn and play Donc les enfants on prend la page 58 Pourquoi ? Parce que ça a un lien avec ce que l'on a fait tout à l'heure D'accord ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le messager d'Allah a dit à Omar ibn Abi Salama Omar ibn Abi Salama c'était un enfant Et cet enfant il a eu le privilège de manger avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Tu aurais bien voulu manger avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui aurait bien voulu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam On ne peut jamais le voir Et est-ce qu'un jour on pourra le voir ou on ne va jamais le voir ? Oui, oui, oui Oui, oui, oui Exactement Alors déjà, comme El di Zahra on peut le voir, on rêve si un jour quelqu'un y rêve du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est qu'il a vu en vrai enfin qu'il a vu Yanis qu'il a vu parce que le shaitan ne peut pas prendre la forme du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il aura vu également au jour de la résurrection au jour de la résurrection après la mort ceux qui ont adoré Allah seuls sans rien lui associer ceux qui ont été musulmans qui ont suivi la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et bien ils pourront aller dans le haoud dans le bassin c'est un bassin où il y a des milliers de récipients autant qu'il y a d'étoiles ce bassin est plus blanc que le lait est plus sucré que le miel ce bassin il a une particularité c'est que c'est le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui l'ont suivi et qui ont suivi sa sunnah ils pourront aller boire avec lui et tous ceux qui buvront vous savez ce qui va se passer ils n'auront plus jamais soif de leur vie ils n'auront plus jamais soif c'est à dire qu'après à chaque fois qu'ils vont à chaque fois qu'ils vont vouloir boire ce sera par plaisir ce sera par plaisir mais ils ne vont ils n'auront plus jamais soif donc le bassin les enfants si vous voulez que je vous parle un petit peu du bassin une fois qu'Allah az angela il va peser nos actions donc dans la balance que nos hassanats et nos péchés à ce moment là les croyants ils iront ils pourront aller boire dans ce bassin et on a dit que celui qui buvra n'aura plus jamais soif chaque prophète il y aura un bassin à lui mais le bassin le plus grand ce sera le bassin du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam son eau est plus blanche que le lait elle est plus délicieuse que le miel son odeur est plus agréable que le mus que le parfum les récipients donc les verres etc qui sont dans le dans ce bassin ils sont en or et en argent et il y en a autant qui a des étoiles ce bassin est très grand et l'eau de ce bassin est-ce que vous savez d'où est-ce qu'elle vient parce qu'un bassin vous savez c'est quoi un bassin regardez ici la bouteille d'eau la bouteille d'eau l'eau elle vient un exemple des montagnes elle tombe des montagnes et ensuite ça fait un bassin une source d'accord vous savez d'où est-ce qu'elle vient l'eau du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle vient du kawthar kawthar c'est quoi c'est un fleuve une rivière dans le paradis donc cette eau elle descend du du paradis d'accord les enfants donc comment on fait pour pouvoir boire l'eau du bassin oui et premièrement on doit toujours adorer Allah sans rien lui associer on doit mourir musulman on doit passer toute notre vie en adorant Allah seulement lui et on adore personne d'autre et ensuite il faut suivre la soudna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam on parle comme il a parlé on mange comme il a mangé on dort comme il a dormi on boit comme il a bu on prie comme il a prié et on est gentil comme il a été gentil donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à cet enfant yahu alayhi wa sallam sammilla wakul biyaminik wakul mimma yalik lorsque cet enfant il mangeait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit oh mon petit enfant dis bismillah mange avec ta main droite et mange devant toi donc on aura l'occasion incha'Allah plus tard de parler du bon comportement à avoir lorsque je mange wallahu ta'ala a'alam subhanakallahumma wabihamdik ashahadow allah ilaha 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 astaghfiraka wa tabulik vous pouvez ranger vos affaires aux enfants vous pouvez ranger